Fin à Dougia des travaux de validation du rapport de l'étude sur les opportunités économiques et les besoins et informations des jeunes femmes et des adolescentes des régions du lac, Agarlamis, Kanem et Salamats. A l'issue de cette formation, les participants ont validé le document référentiel de qualité sur le rapport de ces études. On fait le point avec Mohamed Souleymane. Il a fallu trois jours d'intenses travaux pour examiner et valider les rapports de l'étude sur les opportunités économiques et les besoins en formation des jeunes femmes et des adolescentes dans la région du lac Tchad, de Agarlamis, de Kanem et de Salamats. Cet atelier de validation a regroupé des techniciens du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale et les leaders de la société civile venus de ces quatre différentes régions. Ces documents référentiels de qualité validés devront accompagner les projets de l'autonomisation de la femme et les dividendes démographiques. Au cours de ces assises, les participants ont passé en revue tous les programmes relatifs à la mise en œuvre de ces projets. Il s'agit entre autres de la planification familiale, de l'autonomisation de la femme et des activités génératrices de revenus. Ce rapport nous a permis de lister le planoporteur des quatre régions bénéficiaires que je souhaite. C'est là où nous avons aussi permis d'essayer de sélectionner le problème des femmes vulnérables qui se visent de violence quotidienne dans les milieux. Et de faire la planification familiale afin d'être un peu libre. Le gouverneur de la région de Hadjallamiz a mis l'accent sur l'importance de ces assises. J'en suis convaincu que vous avez décidé tous les barrages empêchant celles qui sont nos épouses, mères et sœurs, de se prendre en charge et à participer au processus de développement. Président de la cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale souligne que la contribution des uns et des autres est indispensable pour la réussite des dix projets. Je suis persuadé que les contributions de votre rapport permettront sûrement d'impliser une nouvelle dynamique et une participation efficace à la consolidation de l'autorisation de la femme. Les participants à cet atelier recommandent au gouvernement et aux partenaires de multiplier la campagne de sensibilisation et d'information en milieu rural pour un changement de comportement social, de mettre en œuvre les rapports de l'étude de ce projet et c'est l'implication des groupements et des associations dans la mobilisation sociale. Actualité dans nos régions, à Hattie dans le Bata, le gouverneur maître Jean-Bernard Padaré a tenu une rencontre avec les représentants des partis politiques et ceux de la société civile. La situation socio-économique de la région était au menu de la rencontre. Mahamad Tahir Djibril Nalhouro. Les représentants des partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition ainsi que les responsables de la société civile ont répondu présents à cette réunion convoquée par le gouverneur maître Jean-Bernard Padaré. A l'ordre du jour, réfléchir ensemble sur la situation socio-sécuritaire de la région. L'objectif est d'impliquer les forces vives dans les efforts de lutte contre l'insécurité et les conflits intercommunautaires. Comment on doit collaborer et comment on doit faire pour qu'ensemble nous ramenions la sécurité dans la région. Puisque les partis sont l'émanation de la base, on doit faire en sorte que nos parents s'acceptent et qu'il y ait moins de conflits intercommunautaires. En dépit de leur divergence dans les visions des choses, les partis politiques doivent travailler la main dans la main pour relever les défis de la sécurité, dit le gouverneur. C'est pourquoi maître Jean-Bernard Padaré suggère à ses interlocuteurs d'initier des campagnes de sensibilisation contre les maux qui minent la tranquillité de la région du Bata. De même, il leur demande de collaborer sincèrement avec les forces de défense et de sécurité en dénonçant tout suspect dans les quartiers. Les criminels et les bandits n'ont pas une couleur politique ou associative, a rétorqué maître Jean-Bernard Padaré. Dans les échanges, les représentants des partis politiques ont rélevé quelques manquements constatés chez les services de sécurité, notamment la police et la gendarmerie. A ce sujet, le gouverneur dit être bien au courant. C'est pourquoi il a été procédé récemment à un mouvement de remplacement des responsables de tous les corps de sécurité dans la région. Restons toujours à Ati, où une campagne de sensibilisation et d'éducation citoyenne sur la cohabitation pacifique a été organisée par l'association des sages de la dite région. Nous retrouvons une fois de plus, Mahamad Tahir Djibrin Al-Hour. La multiplication des cas de conflits intercommunautaires dues aux litiges fonciers dans la région préoccupent les membres de l'association des sages du Bata, dénommée Al-Atasalam. C'est dans cette optique que cette campagne de sensibilisation de la population à la préservation de la paix sociale et la cohabitation pacifique vient d'être lancée. Pour cette première rencontre d'information et d'éducation citoyenne, le secrétaire général de la dite association, Habib Moukhtar, et la conseillère, Balalie Fatime Mahamad Djibrin, ont fait observer qu'aucun litige foncier ou autre ne peut se résoudre à l'absence du dialogue. Pour eux, la consolidation des liens de solidarité entre les fils et filles de la région du Bata est le seul gage d'un développement socio-économique de la région. De son côté, le président de l'association des sages du Bata, Tahir Abbas, a mentionné que la paix sociale dans le Bata est de nos jours menacée avec la recrudescence de conflits de tous genres. Cette situation doit interpeller tous les fils et filles de la région, indique-t-il, car la paix est une denrée dont chaque citoyen a besoin pour s'épanouir. Tahir Abbas a aussi salué la promptitude des autorités administratives et militaires au premier rang, le gouverneur actuel, dans l'intervention et l'étouffement de plusieurs conflits dans la région. Al-Hour restait sur place pour nous parler de la cérémonie d'inauguration d'un magasin d'approvisionnement régional en aliments du bétail. C'est une œuvre de la Fédération régionale des organisations des éleveurs du Bata. Un magasin d'approvisionnement régional en aliments du bétail, c'est l'œuvre de la Fédération régionale des organisations des éleveurs du Bata. Selon le président de la dite fédération, Al-Fadil Choua, ce magasin dont la construction a été financée sur fonds propres de son organisation à hauteur de plus de 11 millions de francs CFA a une capacité de stockage de plus de 4 000 sacs de tourteaux. Cette action entre en droite ligne de la politique des hautes autorités en vue de développement du secteur élevage et partant du monde rural, souligne Youssef Hamis Arami, délégué régional du développement rural du Bata. Le Bata est une région à vocation agropastorale, mais qui manque des structures appropriées pour développer et améliorer cet élevage. C'est pourquoi, dit le gouverneur, maître Jean-Bernard Padaré, ce magasin de stockage vient à point nommé. Cette initiative noble de la Fédération des éleveurs constitue un apport important à cette politique prônée par le président de la République, chef de l'État. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, féliciter et encourager la Fédération des éleveurs à aller de l'avant pour que notre élevage retrouve ses lettres de noblesse et que cet exemple puisse être dupliqué par d'autres associations de développement. Après la copure du ruban, le gouverneur et sa suite ont visité le magasin où une quantité de tourteaux est déjà stockée.